Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle fine analyse, la deuxième face aux Jets, et oui dans cette semaine 12, et on va se focaliser sur, alors un homme, mais surtout sur la défense, mais on va concentrer nos regards sur Jérôme Baker. Alors tout de suite je vous dis, moi je n'ai pas les films de coach, donc forcément j'ai pris sur l'highlight, sur l'highlight c'était pas forcément de grande qualité tous les jeux qu'on avait, mais on a pu voir quelques petites actions où on voit des gros progrès réalisés par Jérôme Baker. Alors des progrès, surtout dans son comportement dans le match et dans sa lecture de jeu, dans son intelligence de jeu, c'est déjà bien mieux, on est en train de bien utiliser Jérôme Baker, et ça c'est excellent, et bien évidemment on doit et on doit souligner le gros travail de Vic Fangio, bravo à lui, allez c'est parti ! Et on est parti pour le premier jeu de cette fine analyse, on va voir ici une troisième et douze pour les Jets, ici on est sur une position de passe évidente, puisqu'effectivement ils sont sur une formation avec 5 receveurs, on a les 5 linemen de base et notre ami quarterback Boyle en shotgun. Au niveau défense on est dans une position nickel, puisqu'effectivement ici on a Kouou qui est là, et en fait on a retiré un D-line, puisqu'effectivement ils sont pas 5 et 4, et on a ici nos deux linebackers, et on a exceptionnellement David Long sur une troisième tentative dans ce match, on verra un peu plus tard, qu'effectivement c'est assez rare. Et on va ici se focaliser sur notre ami Jérôme Baker, et un petit peu ce qu'il va faire. Donc on va passer le jeu déjà en vitesse normale, et on voit tout de suite Jérôme Baker qui est ici, et qui attrape le joueur, on va revoir le jeu. Donc là on y va, on va s'arrêter. Donc Jérôme Baker lui, il est figé sur son défenseur, sur son receveur, voilà. On voit qu'il ne le lâche pas du tout du regard, et c'est comme ça tout le jeu. Donc ça c'est vraiment excellent, puisqu'effectivement il a une super position de couverture. Il y a forcément un déficit de vitesse, donc c'est pour ça que c'est important qu'il a le regard tout de suite pour anticiper un maximum. Et on voit qu'il anticipe très bien, même s'il a un peu de retard, même s'il ne nous fait pas une couverture de DB où il aurait pu contester la passe, il est présent tout de suite pour faire le plaquage. On se rappelle qu'on est sur une troisième et douze, là on n'a pas besoin de faire une passe incomplète, on a juste besoin que les douzières ne soient pas atteints. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'effectivement il réagit très bien. Regardez la position, il est vraiment sur le corps en permanence. Il a oublié la balle, et il est sur le corps, et ça c'est très bien. Alors c'est vraiment pour le coup un jeu où il fait preuve d'une certaine intelligence en termes de couverture. Et c'est pour ça que vraiment on se focalise sur lui, sur cette finale, parce qu'il revient d'assez loin. Alors vraiment, encore une fois, un chapeau à Vic Fangio. Mais regardez, là c'est une super défense qu'il réalise, et il le bloque. Donc Howard était là au cas où, donc dans tous les cas le jeu était bien couvert. Mais super anticipation de Jerome Baker. Et un, vraiment on va dire, un peu plus qu'une certaine anticipation, c'est surtout une très bonne lecture. Il a eu ses fondamentaux qui ont été bien en place, il était bien en place sur ses jambes. On va revoir ici sa position, voilà. Voilà, il est bien en place, juste un petit peu avant. Voilà, ici regardez, il est bien, il est vraiment sur ses appuis. Dans tous les cas, il est prêt à bondir si le receveur prend la balle. Voilà, il a vraiment à être là sur la position. Et puis là, il est déjà dessus, alors que le joueur n'a pas les pieds au sol. Donc il a l'avantage quasiment sur tout le jeu. Parfait, et ça bloque la troisième tentative. Allez, on passe au jeu suivant. Donc on est encore sur une troisième tentative. Donc là, c'est intéressant. On a ici notre ami Baker qui est en position de blitz apparent. En tout cas, il se donne cette impression-là. On a ici nos quatre D-lines avec Andrew Van Gielkel à côté de Jalen Felix. Donc potentiellement, on ne pourrait avoir que trois joueurs qui mettent la pression et les deux linebackers qui viennent reculer. Et ici, on a nos six DB. Donc là, encore une fois, une position de passe évidente. On va laisser dérouler le jeu. Et regardez, on va voir tout de suite ici que finalement, c'est Andrew Van Gielkel qui met la pression et tout de suite, Jérôme Baker qui recule. Voilà, et regardez, il est tout de suite en anticipation. Lui, il était en couverture finalement du running back. Et il a très bien joué le jeu. Donc voilà, on repart ici. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, bien évidemment, au niveau des... Donc on a six receveurs potentiels sur ce jeu. Donc on est vraiment dans une couverture où là, on a vraiment l'avantage. Donc on n'est pas là pour mettre une grosse pression, mais là pour couvrir effectivement cette zone des 15 yards. Donc là, ce n'est pas forcément les positions défensives les plus difficiles. Parce que la défense à l'avantage, elle peut vraiment prendre large et vraiment couper à partir de là sans problème. Bien sûr, il ne faut pas se rater au niveau des plaquages. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, on va regarder ici, hop, le positionnement là tout de suite de Jérôme Baker qui recule, qui se remet en position de linebacker. On voit que là, on a un passe-block où effectivement le receveur va céder sa place au lineman. Et donc ici, regardez, Jérôme Baker pourrait avoir deux choix. C'est-à-dire soit il va couvrir celui-ci ou le running back. Et là, il va faire un très bon choix. Et je pense que c'était son choix de base. Parce qu'en fait, lui, il a le regard sur le quarterback et il anticipe la passe vers le running back. Et regardez, il a encore une fois l'avantage. Il anticipe parfaitement. Le joueur est de dos. C'est du gâteau pour Jérôme Baker qui va n'en faire qu'une bouchée. Et là, on est vraiment sur deux jeux où il a une très très bonne analyse du jeu. Et effectivement, il est précieux sur ses plaquages. Puisqu'effectivement, le receveur à chaque fois ne gagne zéro yard après sa réception. Et ça, c'est parfait. Et on est reparti pour un nouveau jeu. Alors ici, un peu plus intéressant parce qu'on est sur une troisième et une. C'est déjà un peu plus intéressant dans le sens où il y a plus de pression qui doit être mise par la défense. Donc là, on est sur une situation, une nouvelle fois, où on a rajouté un cornerback en plus qui est cool. Une nouvelle fois, on a sorti un D-line ici. Et c'est d'ailleurs Rayquan Davis qui n'est pas présent sur le snap. Et on a toujours notre Jérôme Baker. Et bien évidemment, Drouvan Gilcoll qui va participer à quasiment la totalité des troisièmes tentatives dans ce match. C'est effectivement David Long qui passe sur le banc à chaque fois. Et là, c'est intéressant puisqu'on a encore une fois trois receveurs à un Titan et notre running back des Jets ici. Et là, quel va être finalement le choix de Vigfanzhou ? Est-ce qu'il va laisser notre ami Jérôme Baker en couverture ou pas ? Et bien là, en fait, le choix va être différent. Regardez, il recule et il repart. Et là, il met la pression. Et regardez ses coups et Van Ginkel. Ça, c'est intéressant. C'est le petit pas en arrière que fait, hop, ici. On va juste reculer un petit peu. Vous voyez le petit pas en arrière qu'il fait ici pour reprendre son élan et repartir et mettre la pression tout de suite. Ce qui oblige finalement. Alors déjà, ça libère Jalen Phillips qui se retrouve tout seul pour mettre la pression. Avec les mains, il défend. Jérôme Baker met la pression. Et tout de suite, Van Ginkel qui vient mettre la pression et qui va essayer de rattraper le temps. Alors bien évidemment, le coup est un peu plus rapide que Van Ginkel. Il va arriver un peu plus vite. Mais c'est encore une fois une grosse présence de nos linemen que ce soit... Enfin, de nos linemen, de nos linemen, de nos linemen, pardon. Que ce soit Baker au niveau de la pression ou Van Ginkel au niveau de la couverture. Et ça quand même, il faut le dire, Fangio il est quand même assez couillu. Parce que mettre Van Ginkel en couverture de passe en troisième et une, franchement, il faut le faire. Alors c'est à la fois bravo pour le joueur, mais aussi pour le coordinateur défensif. Pour faire ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Parce que je pense que tout le monde s'attend à ce que ce soit plus Van Ginkel qui mette la pression et Baker qui recule. Et là, il fait l'inverse, ce qui finalement oblige... Boyle se dit qu'il a l'avantage de le donner au running back. Puisqu'effectivement, il va avoir l'avantage sur Van Ginkel. Et c'est Kroo derrière qui fait un travail super. Donc c'est vrai qu'on est sur les linebackers aujourd'hui. Mais malgré tout, on a quand même une défense qui est quand même assez collective quelque part. Et c'est intéressant de voir que c'est un travail commun qui est en train de se mettre en place. Dans cette défense qui est en train de devenir l'une des meilleures de la ligue. On est reparti pour un nouveau jeu. Ici, en troisième tentative. Donc troisième tentative, qu'est-ce que cela veut dire ? Bah tout simplement, Van Ginkel est présent. On ressort un D-line et on rajoute notre ami Kou qui est ici. Donc là, on est sur du grand classique au niveau des positions. On a encore notre ami Jelen Phillips. Encore une fois, force à lui, quel dommage qu'il se soit blessé. Mais c'est pas grave, il reviendra encore meilleur. Et c'est vrai qu'effectivement, il va beaucoup nous manquer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment un jeu que les linebackers vont réaliser. Mais c'est un petit peu leur positionnement. Vous allez voir ici, la pression de Jerome Baker. On a ici le receveur qui finalement va être couvert par notre ami Jelen Ramsey. Et vous allez voir l'anticipation des Sean Elliott. Extrêmement bon, ça je voulais le montrer ce jeu parce que regardez, il part de loin, il arrive. On a ouvert le jeu pour le receveur mais l'anticipation d'Eliott est parfaite. Notre ami Baker est là. Alors il aurait été bien en retard s'il y avait eu la réception et qu'Elotte n'est pas là. Mais vraiment, c'est intéressant. Voilà, je voulais aussi montrer un petit jeu des Sean Elliott qui est très très important dans notre défense. Extrêmement important même. Et on est reparti pour un nouveau jeu. Alors cette fois-ci, ça va être du grand Jerome Baker. Effectivement, souvent on va avoir un jeu, enfin un design de jeu pour chaque défenseur. Donc lui, il va jouer son jeu mais après, c'est la balle qui compte. Et lui, il va très bien réagir par rapport à la balle. Vous allez voir ici, il va mettre la pression. Hop, la passe tout de suite. Plaquage raté, deux plaquages ratés. Et il est là quand même pour réaliser le troisième. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est pas tout de, comment dire, de venir mettre la pression. Il faut savoir relire le jeu derrière. Et regardez où il est à la base. Il y a quand même deux défenseurs ici qui sont censés faire le plaquage. Et lui, il va revenir, hop, ici. Il revient, tac, et il réalise le plaquage. Et ça, c'est vraiment bien joué. Il est présent, il est dans le jeu, il est dans le mouvement. Maintenant, là, Jérôme Baker commence à nous faire plaisir dans son attitude sur le terrain. C'est déjà bien plus intéressant que ce que c'était avant. Et encore une fois, on peut dire un grand merci à Vic Fangio. Mais quand on a un coordinateur de cette classe et de cette qualité, c'est vraiment intéressant. Alors, vous savez, quand vous avez le bon état d'esprit dans le match, vous lisez bien le match, vous avez réalisé des bons jeux. Parfois, vous aimantez la balle. C'est comme ça. C'est le foot. Et on va voir que ça va être encore plus vrai pour notre ami Jérôme Baker sur cette action. On va laisser dérouler le jeu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas lui qui fait le gros jeu. C'est notre ami Xavier Howard qui bloque la balle. Mais regardez, il est là pour récupérer la balle. Et en fait, combien de fois peut-être par le passé, la balle ne lui arrivait pas dans les mains. Et elle lui arrive pourquoi ? Parce qu'il est dans le match, il est dans le jeu, il lit bien, il voit la balle, il est présent. Alors, on va aussi faire un gros, gros, gros. Mais alors, regardez, cette anticipation de notre ami Xavier Howard, superbe action. Alors, est-ce qu'il aurait peut-être mérité même l'interception ? Ça aurait été beau. Mais regardez, il est présent dans tout le match au niveau des couvertures. Et superbe interception de Jérôme Baker. Et voilà pour cette fin analyse. Une fin analyse qui met en avant la défense de Miami. Une défense qui est en train de devenir l'une des meilleures de la ligue. top 10 assurée depuis quelques semaines. Elle prend peu de points. Elle prend peu de yard. Elle fait des gros jeux. Elle plaque. Elle intercepte. Gros match défensif, une nouvelle fois, des Dolphins qui maintient cette attaque au niveau. Bravo à eux. Et on se revoit pour la semaine prochaine pour les fines analyses sur le match contre les Commanders. Salut à tous, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501